Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée à la une de l'actualité de ce lundi. Après avoir fait vibrer l'air d'essai tout entière à la Coupe d'Afrique de Nation Côte d'Ivoire, les léopards de retour à Kinshasa au lendemain de la petite finale perdue contre l'Afrique du Sud. Perché sur un camion est mort, Sébastien Dessabré-Sépoulin partiront de l'aéroport international de Njilin au stade de martyr en passant par les quartiers populaires de la capitale. Des Congolais appellent à venir nombrer aujourd'hui dans quelques heures pour acclamer le demi-finaliste de cette Coupe d'Afrique. On y revient dans un instant. Également au sommaire, colère populaire à Kinshasa contre le silence des Occidentaux face à l'agression rwandaise. Le manifestation violente visant les représentations diplomatiques et certaines organisations internationales ont éclaté le week-end dernier. Le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères a réuni aujourd'hui 30 diplomates de l'espace Union européenne pour leur assurer la sécurité au sein de leurs ambassades. Le détail ici dans un instant. Et enfin, J-2, avant la célébration de la Saint-Valentin, les décors sont déjà plantés dans différents supermarchés boutiques de la capitale. Des cartes, des bouquets de fleurs roses, de vin et de chocolat. Et tous les accessoires de séduction sont déjà en vente pour les amourer. Voilà tout pour les titres. Mesdames et Messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous ne réjoignez la radio télévision nationale congolaise. Je le dis à l'ouverture de ces journales, après avoir fait vibrer l'air d'essai entière à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire, les léopards de retour à Kinshasa au lendemain de la petite finale perdue contre l'Afrique du Sud. Perchés sur un camion rémort, Sébastien Dessebres et ses poulains partiront de l'aéroport international de Njilu au stade de Njilu, passant par le quartier populaire de la capitale. Des Congolais appellent à venir nombreux aujourd'hui dans quelques heures pour acclamer le demi-finaliste de cette Coupe d'Afrique. Ils seront reçus ce soir par le chef de l'État à la cité de l'Union africaine. Plus de précisions dans nos prochaines éditions. Autre nouvelle s'achève pour l'instant à l'Assemblée nationale. Doit-on valider les mandats de membres du gouvernement élus députés nationaux et leur accorder 8 jours pour démissionner ou doit-on leur accorder 8 jours pour faire les choix avant de valider leur mandat parlementaire ? La question divise à cet instant les députés nationaux à l'hémicycle du Palais du Peuple. Les élus nationaux appellent au respect strict de la loi. Vous avez suivi la plénière il y a quelques minutes en direct de nos antennes. Plus de précisions également dans nos prochaines éditions. Le service d'assistance et d'encadrement de mine artisanale et à petite échelle SAIMAP éprouve certaines difficultés pour son fonctionnement. Des difficultés soumises au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde par le directeur général de ses services. C'était en Afrique du Sud lors du forum Indabar Mining. Jeanine Kalenga pour d'autres précisions. Au cours de son séjour de travail à Cape Town en Afrique du Sud où il a participé activement au forum Mining Indabar 2024, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a été informé des difficultés qui traversent les services d'assistance et d'encadrement des mines artisanales et à petite échelle SAIMAP par son directeur général Jean-Paul Capongo. SAIMAP encadre des millions et des millions d'artisanaux qui vivent dans une classe moyenne et que nous cherchons à remonter pour que ces gens deviennent responsables, dont le président de la République, le chef de l'État, faisait allusion pour dire qu'il devait faire des Congolais les millionnaires. Nous avons parlé avec son exsens, monsieur le Premier ministre, pour lui montrer que non, et SAIMAP a pris sa création. Nous avons raconté que les supports qu'il fait de ces services-là n'existent pas. Nous n'avons pas les règlements d'administration. Le Premier ministre nous a dit qu'il va les faire et c'est un pari gagné pour nous. Le deuxième, c'est le problème des 16% qui est reconnu dans les codes miniers. Là, c'est le feu même, c'est ça le fonctionnement même du service. Mais comme on n'a pas ce feu, aujourd'hui, vous voyez, beaucoup de coopératifs vont vers les Chinois, vont vers les Indiens et ça crée le désordre et le dysfonctionnement. C'est comme ça que nous avons posé ce problème en son exsens. C'est plus de millions de millions de dollars que nous ne savons pas, ça tombe entre les mains de qui. Alors que nous avons notre service technique, cadastre minier qui touche à la source, nous, dans les 50% qui restent, il y a les 16% qui sont reconnus, qui devraient être dotés. Nous avons aussi posé ce problème. Le directeur général des SAEMAP n'a pas manqué d'évoquer quelques avancées significatives du secteur artisanal. Nous sommes arrivés ici à Yindaba, c'est pour vendre notre service auprès des partenaires. Nous voulons leur montrer que l'artisanat minier congolais est organisé aujourd'hui. Il n'y a plus le minerai du sang et je peux donner un exemple. Nous avons créé aujourd'hui un logiciel que nous appelons ITB, initiative de traçabilité de base. Nous voulons vendre ce logiciel. Pourquoi ? Parce que depuis l'histoire de notre pays, l'exploitation minière artisanale congolais n'a jamais regorgé les records qu'on a atteints aujourd'hui dans le cadre de l'exploitation orifère. Le premier ministre Jean-Michel Samalukunde Kengé va renforcer le pouvoir du service d'assistance et d'encadrement des mines artisanales et à petite échelle, un pari gagné pour ce service public de l'État congolais. Colère populaire à Kinshasa contre le silence des Occidentaux face à l'agression rwandaise. Je l'ai annoncé à l'ouverture de ce journal. Le manifestation violente visant la représentation diplomatique et certaines organisations internationales ont éclaté le week-end dernier. Le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères a réuni aujourd'hui 30 diplomates, tous de l'espace Union européenne, pour leur assurer la sécurité au sein de leurs ambassades. Doris Mozo et Henri Amoury pour la suite. Devant plus de 30 diplomates, essentiellement de l'Union européenne, des États-Unis et de la MONISCO, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutondola Apala-Penapala, a exprimé l'indignation du gouvernement de la République face à la situation qui a prévalu le week-end dernier sur la ville-province de Kinshasa. Des manifestations ont investi le bord de certaines missions diplomatiques et les sièges de la MONISCO. État parti à la Convention de Vienne de 1961, la République démocratique du Congo promet la sécurité et assure l'inviolabilité des ambassades. C'est vrai que l'article 26 de la Constitution reconnaît à chaque congolais la liberté de manifester. Mais il faut dire tout de suite que cette liberté est encarrée. Et la liberté de manifester, mais pas la liberté de détruire. Le gouvernement de la RDC n'entend point, je répète, de soustraire à ses obligations. Le gouvernement de la RDC a toujours et tient toujours à respecter les prescrits de la Convention, que je viens de vous rappeler, tient toujours à faire respecter la Constitution et les lois de la République. Croyez-moi, le gouvernement a été consterné, et c'est de l'État aussi. En ce qui concerne le nœud du problème, l'agression rwandaise, le gouvernement de la République rassure qu'aucun effort ne sera ménagé pour qu'elle cesse. Il nous sera difficile de ne pas soumettre à pareilles épreuves si nous n'arrivons pas à mettre fin à la guerre. C'est la seule réponse durable, tant pour nos partenaires que pour nous-mêmes. C'est la seule réponse constructive qui mettra fin au malentendu, aux frustrations, aux tracasseries et à la tentation du désespoir qui hantent les Congolais depuis un temps et qui, dans certaines circonstances, peut conduire à des défaits, des incidents regrettables. Les dispositions sont en train d'être prises pour que les manifestations ne débordent plus autour des missions diplomatiques. Et justement, en rapport avec ces manifestations anti-Nations-Unies, si le gouvernement congolais appelle la population la rétenue car ces actes violent les dispositions du droit international, on écoute le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui s'est exprimé au terme d'une réunion des conseils de sécurité qu'il a présidé. Le président de la République fait constater que ce qui s'est passé aujourd'hui, quand bien même que nous comprenons certaines frustrations de nos compatriotes par rapport à ce qui se passe à l'est du pays, mais la manière dont les manifestants ont procédé viole plusieurs dispositions du droit international. Nous tenons donc à rappeler que les installations des diplomates étrangers, du personnel de la Monusco, sont en train d'être. Le gouvernement de la République ne peut pas accepter que nos citoyens s'attaquent à ce corps qui est bien protégé par les droits internationales. Nous pensons que toute personne qui veut manifester est libre de le faire, mais dans le respect des règlements et des lois de la République. Nous avons un régime sur les manifestations. Chaque fois que quelqu'un veut manifester, il adresse une correspondance à l'autorité compétente, on autorise et la police sera derrière pour encadrer ce que nous n'avons pas constaté aujourd'hui. Nous demandons donc à notre population de se calmer parce que le gouvernement de la République est conscient de ce qui se passe à l'est du pays. Les fronts se trouvent à l'est, l'ennemi est à l'est. Nous devons consacrer notre énergie à attaquer cet ennemi, les combattre ensemble et nous sommes convaincus que nous allons les renvoyer d'où il est venu. Il ne sert donc à rien d'entretenir une tension dans la capitale de notre pays. En dehors de l'option politique, militaire et diplomatique, il faudra aussi ajouter l'option scientifique pour gagner la guerre de l'Est en RDC imposée par le Rwanda. C'est l'une des recommandations formulées lors de la 7e session du séminaire régional organisé par les Collèges des hautes études et stratégies de défense, de travaux clôturés par le vice-ministre de la Défense nationale, comme nous dit Nicole Seseplouk. Les causes profondes des conflits armés en RDC, les perspectives militaires pour la pacification de la RDC, les missions des Nations Unies et les interventions régionales dans la guerre en RDC, l'image de cette guerre dans les médias nationaux et internationaux. Ces thématiques et tant d'autres étaient au centre des trois jours de réflexion de ce séminaire régional sur la guerre dans l'Est de la RDC, organisé par les Collèges des hautes études de stratégie et de défense. Parmi les pistes de solution pour le rétablissement d'une paix durable, on note, il convient pour le pays de constituer une force de défense et de protection solide. Il faut véritablement travailler sur la montée en puissance de nos forces armées, car au-delà de la participation citoyenne et civile, le salut de la République démocratique du Congo viendra absolument de ses forces de défense et de sécurité. Comment exercer le leadership féminin dans la fin de la guerre ? C'est vrai, nous avons trois dimensions, quatre piliers. Le pilier militaire, diplomatique, politique, mais aussi et surtout la recherche et la veille stratégique. Cette guerre de plus de 30 ans dans l'Est de la RDC doit amener à un véritable éveil patriotique selon le vice-ministre de la Défense nationale, Samy Adoubango Aoto. Je tiens à souligner la clarté avec laquelle les divers intervenants ont identifié la problématique. Et je parie qu'il a été à la hauteur des ententes des organisateurs et surtout de la RDC, qui en a tiré quelques pistes de solution afin de résorber cette crise qui n'a que trop durée. Aux politiques de tenir compte du leadership féminin dans la résolution des conflits en République démocratique du Congo. Plus de nièges dans les relations entre le membre de groupes armés, autodéfense et les communautés locales. Après plusieurs années de conflit, les deux parties ont décidé d'enterrer la hache de guerre. Un accord de paix vient d'être signé par chacune de ces parties. Une réconciliation rendue possible grâce à l'implication du gouverneur militaire. Plus de précisions avec Junior Sélémane. La pacification du ritoris entre désormais dans sa phase décisive en territoire de Djougou. Membre de groupes armés et communautés locales déçus défimer le calimé de la paix. C'est le résultat de l'approche non militaire imprimée par le lieutenant général, le brouillant cachement d'Jouni. Pour la toute première fois, ses ennemis d'hier se sont retrouvés. C'est samedi 10 février 2024, à Chili, dans une raconte de sensibilisation et de cohabitation pacifique. Les communautés, les Ndou, Ema, Ndokébo et Bagnali, ainsi que les groupes armés autodéfense et IRDPC, Kodeko, Aksembaou et Pimbo ont répondu présent à ces rendez-vous des pays. Un motif de joie pour l'initiateur de cette raconte, le chef de secteur de Walendou Djati, Justin Goudza. Nous devons être en harmonie, en harmonie, en sensibilisation, en renforcement, en transformation. Nous devons être leaders transformationnels. Pour la population locale, cette raconte est une vioire d'espoir pour la fin de la violence armée à Nétourie. Occasion pour les représentants de ces groupes armés d'interpeller la conscience collective de certains d'entre eux à revenir à la raison. On a plein d'armes à Nétourie. Nous voulons la paix car la paix est très importante et nous respectons l'acte d'engagement des Nairobi et Haro. Parlant au nom de l'administration militaire de Nétourie, le colonel Jeff insiste sur les caractères patriotiques devant caractériser tout un chacun. Lentement et sirement, la violence armée laisse place à la reconstruction et le développement de la province de Nétourie. La cité Mamamobutu, aujourd'hui, visage d'une cité à l'abandon, va dans les prochains jours retrouver sa magnificence. Les 13 avenues de ces quartiers situés dans la commune de Mongafoulab sont en pleine réhabilitation. Ces travaux qui vont durer 6 mois ont été lancés par le gouverneur de la ville gentiliche, Nkobila Mbaka. Plus de précisions avec Blaise Boko Kessant. Fini le suspense, fini les lamentations, longtemps plongé dans un espoir désespéré, la cité Mamamobutu voit ses artères désormais réhabilitées à l'instar de toutes les autres disséminées à travers la ville-provence Kinshasa. C'est un maître à l'actif du chef de l'exécutif provincial. Il s'agit de notre programme d'action d'urgence. Nous l'avons commencé depuis quelques jours. Nous avons signé avec M. Aron Sefou, CETAS, un contrat en bonne et due forme depuis le 8 janvier de cette année. Ici, nous sommes aujourd'hui, ici, à la cité Mamamobutu, pour réhabiliter toute la voirie de cette belle cité Mamamobutu. L'entreprise Aron Sefou Acerrel, qui préfinance et exécute ses travaux, a déployé ses engins et son personnel pour ce faire. Là-bas, c'est rien, ce n'est qu'un échantillon. On a tout. Le timing pour la durée des 10 travaux déjà connu. On va faire une célérité pour mettre la population dans de bonnes conditions. Mais le maximum que nous pourrons faire, je crois, ça fait 6 mois. Ambiance Bonenfant, un motif de fierté pour la notabilité de Mongafoula. J'ai félicité au gouverneur de la ville et de la province de Kinshasa et tout ce qu'il a fait, en tout cas, qu'il a le bénisse. Visiblement, nous étions en face du gouverneur Jantiningo Bila, très déterminé à la connectivité des différentes communes de Kinshasa. La tâche est certes difficile, mais pas, alors pas du tout impossible, car dit-on, quand on veut, on peut. Restons toujours sur la chaussée, abandonnée depuis plus de deux ans. Les collecteurs situés sur l'arrêt Salongo vers la route Bypass sont en pleine réhabilitation. Ces travaux exécutés par l'Office des routes touchent peu à peu à leur fin. Le directeur général de cette entreprise était sur le terrain pour faire le constat. Jolma Kiela et Junior Bonnema étaient dans sa suite. Les collecteurs situés au niveau de l'arrêt Salongo sur la route Bypass avaient cédé depuis cela deux ans. Les travaux de réhabilitation de ces ouvrages sont en pleine exécution pour le sauvetage de la chaussée. Et les caniveaux construits le long de la route, la nationale numéro 1, ont besoin de curage. C'est une situation qui est fait un casse-tête pour les usagers de la route. C'est aussi parmi les défis auxquels est confronté l'Office de route. Mais avec la détermination et le savoir-faire du directeur général de l'Office de route, Janoky Kangalangoy, tous ces défis sont en train d'être surmontés. La mise d'inspection effectuée sur le directeur général de l'Office de route était cruciale dans la mesure où il a tenu personnellement à évaluer des travaux en cours d'exécution en vue de restaurer la chaussée. Nous avons commencé au lieu des travaux de construction d'un collecteur qui doit recueillir les eaux du quartier Salongo pour les canaliser afin d'éviter des dégâts liés à l'éparpillement de ces eaux. Nous appelons ici nos populations à un civisme. Les efforts que nous sommes en train de déployer sur le terrain sous l'impulsion de ce sens, mais c'est le président de la République, soit accompagnés par un bon comportement civique. C'est ce qui va permettre aux ouvrages que nous sommes en train de construire sur le terrain d'avoir une longue vie. A Masanambila, dans la commune de Mongafoula, un autre point chaud qui dérange. Les mesures sont prises pour reconstituer la chaussée. Cette situation met en lumière l'importance des actions entreprises par l'Office de route afin d'assurer la sécurité et la durabilité des infrastructures routières nationales. La démocratie du Congo Les étudiants stagiaires congolais au Japon ont décidé de matérialiser trois projets dont un portant sur les reboisements qui sont en train de retomber de l'Assemblée générale ordinaire de l'Association des anciens stagiaires de l'AGK tenue le samedi dernier. Plus de précisions avec Bobete Ingalis Samba et Papimbonko. A l'Assemblée générale de ce samedi 10 février, les quatre projets proposés par le comité de l'Association des organisations ont été approuvés par les anciens stagiaires congolais du Japon. Présents projets relatifs à l'installation d'une infirmerie dans une école, à la gestion des deux milieux scolaires, à l'organisation d'un symposium de la culture japonaise et au rebroisement pour la lutte contre le réchauffement climatique. Ce que l'âge a, c'est vraiment une appropriation, un investissement individuel et bien sûr la cotisation qui va nous aider quand même à réaliser certains projets. Et nous profitons de l'occasion pour lancer un appel au gouvernement de pouvoir nous aider à la vulgarisation de cette approche qui va nous permettre d'améliorer la qualité. De vie et surtout améliorer la qualité de la santé de notre population. C'était en présence de l'ambassadeur du Japon en RDC et du représentant résident de la JICA, Murakami Hironobu, qui a félicité le comité tout en soulignant l'importance de mettre à profit tout ce que les stagiaires ont appris au Japon. Séance tenante, un comité a été mis sur pied pour piloter le projet rebroisement en traitant tous les stagiaires, où qu'ils soient, sont appelés à intégrer l'association et à s'approprier toutes les actions, à matérialiser. Comment accéder facilement au financement de petites et moindres entreprises ? La question fait l'objet des discussions au cours d'un atelier qui se tient à Kinshasa. Regardez. Ils ont participé à la médialisation des forces, des effectifs, pour être en mesure d'accompagner l'entrepreneuriat congolais afin d'arriver à l'accès facile du financement et à la promotion et la pérennité des entreprises congolaises. Nous essayons de tourner autour du problème et de pouvoir lever toutes les barrières de telle manière que nous puissions arriver à un accès facile au financement et à la promotion et la pérennité de nos entreprises congolaises. Nous avons préparé le terrain pour faciliter le financement. Maintenant, nous sommes en train de regarder comment, parfois, offrir directement le financement au PME. Le but était de pouvoir présenter un projet que nous avons dans le cadre de notre plateforme, un million de PME. Vous savez, le président de la République a présenté ses engagements et le tout premier engagement, c'est celui de pouvoir créer de l'emploi au travers de l'entrepreneuriat. Nous réflexions... Les instituts et centres de formation professionnelle de la 78e communauté des frères évangéliques au Congo viennent enfin d'être agréés. Le document d'agrément signé par le ministre de l'enseignement technique et professionnel a été réuni aux représentants de cette communauté. Patricia Ongou. Chose promise, chose due. L'agrément en recherché des instituts et centres de formation professionnelle de la 78e communauté des frères évangéliques au Congo enfin a été obtenu. Ce document précieux a été signé par le ministre de l'enseignement technique et professionnel. La 78e COFEC a également reçu l'arrêté en terrinant la désignation de son représentant légal. L'arrêté dûment signé par le ministre de la justice et garde-sceaux. Juste très apprécié par le membre de la dite communauté. Je tiens à remercier son excellence, monsieur le Président de la République, chef de l'État, les sauveurs du Congo, les jaussures du Congo, par son leadership que nous voulons acquérir, les arrêtés pour ta création de centres professionnels et un bureau de connaissance nationale, un mandat de gestion. Que Dieu tout puissant puisse protéger le deuxième mandat de son excellence, monsieur le Président de la République, chef de l'État. Nous sommes derrière lui. Nous allons le soutenir à ça pour ça. Je pense que dans les jours à venir, notre pays sera béni. Nous allons entrer dans les cadavres. Nous lançons un appel pathétique à tous les congrès, en particulier à son excellence, mais c'est près de la République, et à la première dame pour pouvoir nous soutenir. Pour que c'est allé de l'avant. Les membres du conseil d'administration et ceux du comité de gestion des instituts et centres de formation professionnels de la 78e Cofèque ont été présentés fidèles lors d'un culte d'action des grâces. J-2, avant la célébration de la Saint-Valentin, le décor est déjà planté dans différents supermarchés boutiques de la capitale, des cartes, des bouquets, des fleurs roses, de vin, des chocolats, et tous les accessoires de séduction sont déjà en vente pour les amouris. Peggy Mukunda et Tony Djuma ont fait la rente de quelques magasins à Kinshasa. La Saint-Valentin, les amoureux s'y attellent et se préparent pour passer un moment agréable à côté de leur conjoint. C'est une journée qui est dédiée aux amoureux. Les 14, pour nous, par exemple, qui sommes mariés, je peux venir au supermarché, j'achète un cadeau pour madame, du vin, soit un cadeau spécial pour madame. Saint-Valentin, pour les amoureux, je trouve qu'il y a les gens qui fêtent ça, bonne fête à eux. Cette année, une fête dédiée à l'amour, mais aussi l'intime de la guerre dans l'est du pays. La fête de la Saint-Valentin, c'est bien pour les amoureux et personne ne peut s'en passer, mais ça vient quand même très difficile où malheureusement, les gens sont en train de perdre de vie à l'est du Congo. Nous sommes de Kéraïke. Occasion pour les amoureux de témoigner leur affection à travers différents présents destinées à leurs partenaires. Ces derniers optent pour des roses rouges, du chocolat, des cartes et tant d'autres cadeaux. Faire quelques achats pour le chéri Coco. Nous, on aime trop l'amour. Moi, je suis une grande amoureuse de l'amour. Donc, moi, je ne blague pas. Donc, je suis venue prendre quelques articles pour moi et bien évidemment pour mon chéri. Donc, voilà. L'amour, c'est trop beau. Il faut aimer, les gars. Il faut aimer. Je vais vous dire que peu importe les circonstances, il faut aimer. L'amour, c'est tellement beau. Il faut aimer. Il faut lever, lever, lever. Et alors, on n'arrêtait pas de lever. Une joie immense pour les vendeurs de voir leurs produits s'écouler. Mes chers clients passent vraiment nombreux. Saint-Valentin, la fête des amoureux. Saint-Valentin, c'est l'augmentation des chiffres d'affaires dans le monde des business. Les filles et fils du territoire des Louébo dans le Kassaï, derrière les actions du chef de l'État, ils disent être prêts à l'accompagner au cours de ce deuxième quinquennat. On les écoute au micro de Franklin et Claire Calombo. Nous, notables du territoire des Louébo, formulons notre demande à son excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi, Tshilombo, comme suite. Initier les travaux de lutte anti-érosive afin de vider sa disparition sur la carte géographique. Initier les travaux de désenclavement des territoires par la réhabilitation des routes Louébo-Kananga, Louébo-Tikapa, Louébo-Mweka, Ilebo-Dekese et Ijofa. Ceci va contribuer au désenclavement de l'espace Grand Kassai au vu de son emplacement géographique. Nous demandons à son excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de tenir compte de la représentativité des dignes, fils et filles du territoire des Louébo dans les différentes institutions. Nous ne terminons pas cette déclaration sans condamner l'agression de notre pays par le Rwanda à travers les terroristes du M23. Merci beaucoup Patrick Bapuila pour ces propos. A présent, nous allons faire le tour de quelques kioskis journaux pour vous parler des différentes actualités qui font la une ce lundi. La revue de presse, une sélection de Jean-Pierre Andolo Demazo. Bonjour et bienvenue à cette revue de presse. Agression rwandaise contre la RDC, le ras-le-bol des Congolais face à l'Occident titre le phare. Des Congolais en majorité des jeunes, écrit le journal, ont battu le pavé le week-end dernier non seulement à Kinshasa et à Lubumbashi mais aussi à Paris, Bruxelles et Londres avaient pour cible les représentations de plusieurs missions diplomatiques occidentales en vue de protester contre ce qu'ils considèrent comme leur inaction, frisant la complicité face à l'agression rwandaise contre la RDC, leur pays. Des pneus ont été brûlés et des véhicules caillassés, notamment dans le périmètre des ambassades des États-Unis, de Grande-Bretagne, de Chine et d'Espagne ainsi que de la Monusco. Bien que le gouvernement ait condamné ces manifestations, la mémoire collective congolaise retient qu'elles ont constitué un message interpellateur pour la communauté internationale qui n'accorde qu'une attention marginale au génocide congolais. Hypocrisie de la communauté internationale face à l'agression de la RDC est révoltante, renchérie pour sa part et conouse. Dans l'est de la RDC, plus de 120 groupes armés se battent pour le pouvoir la terre et les précieuses ressources minérales tandis que d'autres tentent de défendre leur communauté et ce, depuis des décennies. Parmi ces bandes figurent le M23, la communauté internationale qui se donne le beau rôle du gendarme du monde, fin d'ignorer cette situation qui déstabilise et insécurise les citoyens. Une hypocrisie qui exaspère les Congolais. À Massissi, les FRDC délogent le 1-23 de certaines positions non-Africa News. Confrontés aux rebelles du 1-23, les forces armées de la RDC font preuve de barbours sur la ligne de front. Ces assurances ont été données à la nation par le vice-premier ministre en charge de la défense, Jean-Pierre Bimba. La force de frappe des FRDC telle que l'armée RD congolaise en est arrivée à mettre en déroute les terroristes du 1-23 qui sécurisaient les populations non sans les déloger de certaines positions qu'ils occupaient. Six personnes blessées par les éclats de la bombe lancée par le 1-23 sous la cité de Saki rapportent la référence plus. Selon des témoins, la bombe est tombée dans les champs sous la colline Macha à proximité de la route principale. le dimanche 11 février parmi les personnes blessées on compte quatre hommes et deux femmes tous transférés à l'hôpital Sibikandosho de Goma. C'est fini pour ces journales de la mi-journée. Mesdames et messieurs, ces journales ont été coordonnées par Jacques Kokabuabamukou Minaséduga réalisées par Evelyne Iukulamba Pascal Chisso. La partie technique a été assurée par Joël Mpiangou Djerima Ouassan Denguele Basosa. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 19h, Yvette. Ma continue à moi. Je reviens demain à la même heure. Très bon de suite des programmes. Au revoir. Sous-titrage ST' 501